Vivre à l'île d'Orléans, c'est vivre avec des valeurs un petit peu différentes. Comprenez-vous? L'entraide, la proximité du monde, la présence importante de l'agriculture et le travail qui vient avec. Aujourd'hui, on est confronté au fait que ces bâtiments-là ne sont plus vraiment utiles pour l'agriculture de nos jours. Donc, la MRC s'intéresse à un projet de mise en valeur de quelques-uns de ces bâtiments-là pour qu'il reste une trace. Vous savez que l'île d'Orléans est un site patrimonial reconnu à travers l'Amérique du Nord. C'est que l'ensemble du territoire de la MRC est patrimonial. Donc, tous les immeubles, tous les paysages font partie des choses qu'on veut protéger et mettre en valeur, bien sûr. La grange de la famille Aubin, située en plein milieu du village de Saint-Pierre, est un exemple d'une agriculture extrêmement dynamique qui était très près des villages. Puis aujourd'hui, on essaye de remettre en valeur le bâtiment original qui date de plus de 100 ans. Je me suis construit sur la terre ici en juin, pas en juin, mais on a commencé à habiter la maison en juin 2008. Nous avons amorcé les démarches pour la construction d'un garage en janvier 2018, de refus en refus finalement jusqu'au mois d'août 2018. Finalement, l'idée est venue de travailler plus tôt avec la grange. Puis de fil en aiguille, le projet de restauration de la grange a vu le jour, si vous voulez, en discutant avec mon frère. Il dit « Écoute, c'est peut-être pas une bonne idée d'investir autant d'argent dans un apentis alors que la grange est en train de crocher d'année en année. Puis avec l'hiver qu'on a eu, l'hiver dernier, on a eu peur de la perte d'un moment donné. Ce qui fait en sorte qu'on a accéléré les démarches pour restaurer la grange. On a la chance d'avoir la grange qui est dans une zone blanche, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une vocation agricole à l'intérieur. Les premières étapes, le redressement du bâtiment, les fondations, l'excavation et tout ça, il n'y a rien qui est admissible pour des subventions. Pourquoi on le fait? Bien, c'est un investissement dans le patrimoine. Plus on vieillit, plus on se rend compte du potentiel et de l'héritage que nos prédécesseurs nous ont laissé. Moi, je vais être la quatrième génération d'Aubain ici. Je ne le fais pas pour l'instant pour en retirer une pièce, mais c'est vraiment pour ne pas perdre ce joyau-là. La grange tombe, il n'y a plus moyen de construire quelque chose ici. C'est comme un droit acquis. Ma maison est construite en arrière de la grange. Donc, tout le long de la construction, puis les années après, on était toujours identifié comme la maison derrière la grange. C'est clair que la voie se détériorait au fil des années, puis on a vu un état d'écrépitude à chaque année. Puis à un moment donné, on ne sait plus par quel bout de prendre ça. Ça fait que là, on a dit, regardez, on prend une période d'arrêt, puis on y va de façon très sérieuse. On décide d'investir, puis c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a décidé. Il y a énormément de granges qui tombent à chaque année. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer récemment qu'il y a environ une grange par année qui s'effondre. Donc, cet hiver, on en a une ici à proximité qui est tombée, une autre à Sainte-Famille. À un moment donné, si on ne fait rien, on n'aura plus rien que nos ancêtres ont construit. Puis il faut vraiment s'attarder aux détails de construction de ces bâtiments-là pour comprendre à quel point les gens qui s'y sont affairés à l'époque étaient ingénieux, puis qui avaient une qualité de construction incroyable. Tous les joints mortaisés, de la façon que c'est fait, c'est un bijou. Pour moi, c'est une très grande fierté. Pour ma famille aussi, la même chose. Mon père et ma mère sont très engagés dans le projet, puis ils sont fiers de voir ce qu'on fait, puis comment on s'y donne. Je pense que ce qui va faire le succès du projet, c'est que tout le monde ensemble qui vient de travailler ici, puis c'est un peu comme ça que j'ai choisi les entrepreneurs, c'est des gens qui y croient. Puis dernier point peut-être à mentionner, dans toute la période où on a fait les travaux jusqu'à maintenant, la quantité de voitures qui sont arrêtées, poser des questions, prendre des photos sur la page Facebook de Communauté insulaire Île-d'Orléans, sur le site patrimoine aussi, les éloges, les gens qui passent des commentaires, qui nous posent des questions. Les gens sont très curieux, puis je pense que les insulaires sont bien contents aussi qu'on s'investisse, puis qu'on donne un peu d'amour à nos bâtiments. Bien, c'est ça, moi, je suis à Lachance. On est des familles de l'Île-d'Orléans. Je suis juste un peu plus loin ici, à Saint-Pierre. Puis j'habite la maison familiale d'Île-Lachance. C'est une des comme dix plus vieilles maisons de l'Île. J'ai été élevé, comme je vous le disais, sur la ferme. Mon grand-père, maison qui avait des pêches anguilles, la cabane à sucre, les vaches et tout et tout. Ma spécialité, c'est pas mal de travailler là-dedans, dans les vieilles maisons ancestrales. Les granges, on en rénove beaucoup. C'est comme des choses qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont aptes à travailler là-dedans. Bien, c'est ça, c'est qu'il y a une compagnie qui est venue pour la lever et qui a fait du levage. Nous, on est intervenus plus au moment, lorsqu'ils l'ont redescendu. C'était assez compliqué de pouvoir la redescendre, de la remettre pour que tout adonne, tout arrive. Mais en fin de compte, c'est ça, ça a bien été. C'est sûr qu'on a des... les défis sont plus élevés. Il faut toujours être comme constamment en train de penser à ce qui va venir, parce que c'est pas comme faire du neuf qui est plus machinal, qu'on se pose pas de questions, puis c'est toujours la même chose. Puis on avance, on prend de la vitesse là-dedans, bien c'est plus de tracas. Il faut tout le temps tricher entre deux méthodes, parce qu'on ne peut pas le mettre droit à droite, mais on essaye de faire du mieux. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver toujours avec la perfection, là. Bien, c'est sûr que des fois, il faut prévoir des imprévus, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les travaux, on trouve des petites surprises là, ça et là. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va faire des travaux, puis le monde n'a pas comme assez pensé d'avance à leurs travaux. Puis là, on est comme en attente, parce qu'ils ont comme de la misère avec leur prise de décision au fur et à mesure que les travaux avancent. À force d'en faire, puis d'en voir, on vient plus familier avec les techniques, savoir les matériaux, comment c'était fait d'époque, puis d'être plus au courant de comment c'était. Parce qu'il y a des choses de différentes époques qui ne sont pas pareilles, là, dépendant de l'âge de la maison et tout. C'est comme de s'adapter à toutes ces différences d'âge-là. Bien, ça me donne comme une fierté de dire que les maisons continuent à survivre, puis à passer les années, la majorité aurait dit qu'il n'y avait rien à récupérer là-dessus. Parce que souvent, je vois voir des jobs comme ça, puis c'est du monde qui se sont habitués dans le vieux, mais peut-être pas autant. Mais souvent, ils disent, bien, c'est mieux de la tirer à la terre d'en faire un autre. Mais en fin de compte, à moins qu'il y ait beaucoup de pourriture ou de champignons, la majorité du temps, c'est récupérable. En tant que responsable du site patrimonial, c'est moi qui vais un peu transiger avec le ministère, tout ce qui est demandé au niveau de l'esthétisme, des qualités patrimoniales du site qu'on cherche à préserver et à mettre en valeur. Donc, je vais accompagner les citoyens, je vais leur permettre de synthétiser des informations parfois qui sont un peu complexes à recevoir de la part d'un ministère. C'est pas toujours évident. Les accompagner dans leurs projets, puis veiller à ce qu'ils veulent s'accorde bien avec ce qui est de souhaiter aussi. Avoir un bâtiment patrimonial, c'est un projet en soi, c'est un projet de vie. C'est quelque chose qui doit venir du cœur parce que c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont associés à l'entretien de ces bâtiments-là, mais il y a tellement de fierté qui peut venir de la mise en valeur, de la protection, puis d'utilisation de ce qui nous a été laissé soit par nos ancêtres directement ou par d'autres gens avant nous. Idéalement, quand on a des interventions à faire sur un bâtiment patrimonial, c'est de le faire pour que ça puisse être réversible, que ce soit quelque chose qui ne l'altère pas de façon permanente parce qu'on ne sait jamais. Des fois, c'est bien, c'est correct, on suit des modes, on s'intéresse à des nouveaux matériaux, mais dans certains cas, ça peut vraiment créer des éléments qui vont nous faire perdre une part du patrimoine, alors qu'on cherchait plutôt à le mettre en valeur ou à le bonifier. Toujours aussi se renseigner, voir quelle était l'histoire du bâtiment, de celui-là précisément, mais de son époque, du style auquel il se rattache pour essayer d'aller chercher des interventions qui s'harmonisent bien avec le bâtiment avec lequel on a affaire. Puis d'y aller évidemment toujours en respect du bâtiment en tant que tel, mais on peut faire des interventions qui sont très modernes, mais on va essayer de vraiment les distancer, puis de garder un respect entre les deux. Le 9 peut être très très beau, puis être très respectueux avec l'ancien, mais quand c'est fait avec le doigté. Quand on a un projet, au niveau de la MRC, il y a deux chemins à suivre. Il y a évidemment le respect des règlements municipaux, qui se fait auprès des inspecteurs, et le respect des guides, des orientations, du plan de conservation qui est mis en place au niveau de l'île en entier. Le patrimoine, c'est une part de notre histoire, c'est une part de ce qu'on est intrinsèquement, au fond de nous-mêmes, puis c'est aussi une partie de ce qu'on va devenir. C'est important de ne pas le perdre en vue, cet élément-là, puis c'est ce qui nous permet de tisser ce qu'on appelle un peu l'identité collective, de savoir nous, on vient de l'île. On a habité là, on a grandi là, nos familles viennent d'ici, puis chacun des éléments qu'on garde dans notre mémoire façonne les souvenirs qu'on en garde, puis qu'on veut aussi laisser aux gens après nous. Donc, c'est vraiment un aspect de l'aigle, de don, de transmission du savoir, des manières de faire, puis de notre histoire aux autres qui vont venir par après. Puis plus on va être sensibilisés, ou plus on va prendre des actions chacun de notre côté, plus au final ça va avoir un impact qui va être très grand. Puis quand les uns et les autres se voient travailler, puis se voient faire des projets comme ça, bien ça devient comme plus grand que juste la somme de chacune de ces parties-là. Ça, je trouve ça vraiment très important. et puis je trouve ça vraiment très important. C'est parti. Sous-titrage ST' 501